bonjour bienvenue aux abeilles de fred j'espère que vous allez toutes et tous bien dans l'épisode aujourd'hui nous allons voir la coquille la boulette vous pouvez l'appeler comme vous voulez que j'ai fait sur cette ruche je lance l'intro si ce n'est pas déjà fait abonnez vous alors l'histoire dans cette cette biruche j'ai mis à mon ruche j'ai mis une colonie et j'ai pas marqué la reine que j'ai introduite parce que je n'avais plus de je n'avais pas de marqueurs blanc et mon fournisseur mon fournisseur n'en avait pas non plus donc donc j'ai dit je vais attendre et puis m'est venue là la très bonne idée de dire de toute façon je vais la garder ici c'est pas c'est pas prévu pour que le kit que le kit se ruche chez quelqu'un donc je vais quand même la marquer il me reste du bleu je vais la marquer un bleu donc j'ai pris j'ai pris ma cage de marquage j'ai attrapé la reine j'ai eu beaucoup de mal à la trouver elle est un peu furtive celle ci j'ai eu beaucoup de mal à la trouver je l'ai trouvé je l'ai attrapé et à l'enfermant à l'intérieur j'ai pris bien sûr quelques abeilles et un faux bourdon et quand j'ai remonté le piston pour la faire remonter en haut le four bourdon étant plus gros ça me gênait donc j'ai eu la très bonne idée de dire je vais ouvrir un petit peu laisser partir le four bourdon garder la reine et après je serai tranquille donc je me suis relevé j'ai fait ça la reine est sortie s'est envolé je sais pas où l'est allé puis après il me semble que je l'ai vu rentrer donc le but de la visite c'est de voir si je trouve si je trouve cette reine fugueuse pour la marquer même si je la trouve je sais pas si je vais la marquer mais c'est surtout de voir si je la trouve et si je la trouve pas et bien je vais laisser se passer une dizaine de jours laisser tout le monde tranquille et après je regarderai s'il y a toujours de la ponte de la ponte donc nous allons attaquer la visite ça c'est une partition j'avais mis beaucoup de cadres de cadres cirés donc ici au lion ici un cadre quand on commence à étirer celui ci le long étiré mais il est plein de les peines de nectar le repas le repas miss france ici ils sont en train de en train de l'étirer donc ici il y a des provisions il y a de la ponte déjà j'avais eu du mal à la trouver parce qu'elle est pas grosse je vais m'enlever je vais vous montrer donc ici cette partie comme vous pouvez le voir c'est que des oeufs que des oeufs pardon c'est des larves c'est plus un stade d'oeufs c'est des larves et ici c'est tout pondu et ensuite on a une belle couronne de de miel de nectar et de pollen je sens un peu plus agité que la dernière fois donc j'ai j'ai un doute ici c'est que du du miel du pollen voilà comme ça le verre est propre je vais redonner un coup d'oeil de ce côté voilà comme ça le verre est propre je vais redonner un coup d'oeil de ce côté il n'y a pas de ponte c'est que la nourriture c'est que la nourriture donc ça se joue sur celui-là et celui-là d'à côté encore plus tard c'est que c'est quelque chose comme ça c'est que c'est que la nourriture c'est la nourriture C'est la fois qu'elle était cachée sous les abeilles, donc c'est du mal à la voir. On va sur le côté. C'est pas possible qu'elle soit sur le monde. Et voilà, on arrive au bilan, c'est une belle boulette, une belle coquille. Je ne l'ai pas vue, j'ai cherché consciencieusement. Après, comme je vous ai déjà dit, je l'ai eu cherché sans l'avoir, elle est un peu furtive. Mais enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, mais comme j'ai dit en intro, je vais la laisser tranquille là une bonne semaine, une semaine dix jours, et puis je vais voir s'il y a de la ponte, si la ponte, c'est qu'elle est là, si la ponte s'est complètement arrêtée, c'est que je l'ai perdue. Et bien, ça me servira de leçon, et j'espère surtout que ça servira de leçon à tout le monde. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine, et surtout, prenez bien soin de vous. A bientôt les apis.